Jean-François Barry Le divertissement radio de vos vacances Jean-François Barry Bienvenue à ce nouvel épisode. Je l'ai dit souvent, la télé, la radio, d'être dans les médias, d'être une personnalité publique, ça nous fait vivre toutes sortes d'affaires. Ça vient des fois avec son lot de désagréments, d'insécurité, mais de façon générale, on est gagnant lorsqu'on fait partie du showbiz au Québec parce qu'on est invité. Moi, dans ma vie, si j'avais voulu, je faisais du bungee. J'ai pas des hauteurs, mais j'ai été invité. Mon gueule fier, je suis allé dans toutes sortes d'endroits. Je pense à des émissions dans le temps comme Parti pour le Sud, Parti pour l'été avec Chantal Lacroix où on faisait toutes sortes d'affaires. Bref, ça nous permet de toucher à bien des affaires. Puis là, j'ai vu une bande-annonce d'un show qui s'amène et je vous le dis, j'étais jaloux. J'étais jaloux. J'ai fait « Wow! » Quelle trip il a l'air d'avoir vécu. Et puis on l'a en studio, cette personne-là, Jean-Michel Leblon, alias John Mike, qui s'en vient nous parler de sa nouvelle émission culinaire sur les ondes de Zestélé. Salut! Comment ça va? Bien, ça va bien, mais moins que toi. En fait, je comprends. Tu as vu la bande-annonce. Puis on dirait que c'est... Moi, je suis encore en syndrome post-traumatique du fun que j'ai eu. Mais toi, tu viens de l'avoir. On dirait que tu as envie d'en savoir plus. Oui. Je le vois dans tes yeux. Mais non seulement ça, j'aurais voulu être invité sur ton show parce que c'est un show de cuisine. Oui. Mais en même temps, dans la bande-annonce, on voit plein d'affaires. On va vous la jouer dans les prochaines secondes. Tu vas tirer du fusil. Tu vas piler du raisin. Tu vas à la chasse. Tu vas à cheval là-dessus. Il y a toutes sortes d'affaires que tu fais. Fait que c'est pas juste un show de cuisine. C'est toi qui vis des tripes en même temps. Exact. Fait que tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai 15-16 ans que je veux faire de la télé. J'ai déjà animé une des émissions de sport extrême à Vox à Québec à l'époque quand j'étais plus jeune. Fait que tu sais, j'ai cette fibre-là. Puis après ça, j'ai fait plein de web télé. Fait que pour moi, la cuisine depuis les 20 dernières années, ma job pour moi personnellement, c'était de me rendre à ce point-là. Donc, ça m'a pris 20 ans d'ouvrir, fermer des restaurants, partir des compagnies. Je te dirais, apprendre et fail en même temps pour avoir assez de crédibilité sur la rue, assez de contacts pour maintenant me rendre au point où c'est que, bien, j'ai gagné la première saison de chef de bois. Ça allait ouvert la première porte. Ensuite, j'ai fait « Sortez-moi d'ici ». C'était à la deuxième porte. Puis à un moment donné, j'ai été capable de m'asseoir à la table des grands, comme qu'on dit. On m'a proposé mon premier show de télé. Mais là, tu es en train de me dire que tout ce temps-là, quand tu avais tes restos, le but, ce n'était pas d'avoir un resto. Tu avais toujours la vision de « Moi, je m'en vais à la télé ». 100 %. Je n'ai jamais voulu de restaurant dans ma vie, dans ma carrière. Je comprenais le temps et l'énergie que ça demandait, puis les sacrifices. Je l'ai fait. Je suis vraiment fier, puis je vais sûrement le refaire, by the way. J'ai plein de projets qui s'en viennent. Mais je te dirais que, pour moi, il fallait que j'aille à l'école. Il fallait que j'aille à l'ITHQ, apprendre comment cuisiner. Après ça, il fallait que je travaille dans plein de restaurants. Il fallait que j'aille à la crédibilité devant la caméra pour ne pas être imposteur un peu. Très imposteur, puis aussi me faire sacrifier devant la place publique en commençant. Pour moi, c'est important de commencer au moment opportun, parce que je suis le genre de gars qui fonce dans mes projets à 100 %. Puis je me suis toujours dit, si tu commences là, puis tu n'es pas prêt, tu n'auras jamais une deuxième chance. Oui, ça a été vraiment long, mais on est là aujourd'hui. Mais là, ton but, parce que là, tu as ton show de télé. Il y a quand même des shows de télé de cuisine. Il y en a beaucoup, mais il y a quand même une limite. Ton but après, c'est quoi? C'est de devenir le nouveau Ricardo. Donc, tu vas avoir, mettons, ta batterie de cuisine, tes magasins, ton site de recettes où est-ce que les gens peuvent aller chercher tes choses à toi, ton show de télé à toi. C'est vers ça que tu veux aller? Bien, c'est sûr qu'on s'enligne vers là, mais je te dirais que moi, depuis que je suis tout petit, il y a certains shows qui m'ont vraiment titillé. Donc, on parle de David Rocco's Dolce Vita, des shows à Chuck Hughes. Puis tu sais, c'est des shows un petit peu plus lifestyle, un peu moins guindés dans une boîte, dans un studio. Moi, ce n'est pas mon style de faire des shows de cuisine dans un studio. Je ne ferais jamais ça. Donc, moi, je te dirais que le clin d'œil de mon show, c'est un petit peu plus à Anthony Bourdin, plus de voyage, de lifestyle. On apprend, c'est excitant, le show passe vite. Puis en même temps, ma personnalité un peu extrovertie fait en sorte que quelqu'un a envie de le regarder tout le temps. Fait que je pense que dans ce style de show-là, il y a énormément de potentiel pour une longévité dans les saisons. Puis sinon, pour répondre à ta question davantage, oui, en effet, je lance mon premier livre de cuisine qui va être disponible au mois de novembre. J'ai mon premier album Country qui sort au mois d'août. Et en plus, j'ai ma gamme de produits dérivés qui sort juste avant les fêtes. Donc, pour répondre à ta question, oui, absolument, c'est comme tout le... Ça s'en vient, là. Tout ça s'en vient. On va aller voir la bonne annonce parce que je suis certain que les gens se demandent de quoi on parle présentement. Donc, ce nouveau show-là de... Je vais appeler ça du cuisine-aventure qui s'amène à Zest. Regardez comme ça donne le goût. Je m'appelle John Mike. Je suis chef restaurateur. On ne se le cachera pas, je mène une vie de fou. C'est pour ça que quand je ne travaille pas, j'aime prendre la route et décrocher avec mes chums. Même en congé, la cuisine n'est jamais loin. Puis mon réalisateur Pello nous suit partout avec son équipe. On reste prudents, les jeunes. On va faire un London Tea Time. Je suis excité, j'ai plein de surprises pour vous autres, les gars. Ça va à la chasse à la perdrie à d'autres chevaux, t'imagines? Un gros rêve en ce moment. Là, tu as pogné des petits gigots d'agneau de Charlevoix. Paradise, baby! Et là, ça continue comme ça pendant un bon bout de temps. Tu es conscient que quand tu nous montes ça, tu nous montes un peu la semaine de vacances qu'on se prend. Un peu, tu sais, des fois, on dit à le mettant à notre blonde, chérie, on part une semaine dans le bois. Puis tu sais, on se fait du barbecue. Mais dans le fond, on ne le fait jamais. Parce qu'on n'est pas capable. On n'a pas les ressources. On n'a pas les... Je comprends. On a une petite vie plate de 9 à 5 où est-ce qu'il faut travailler. Quand tu nous montes ça, tu nous renvoies dans le visage que c'est ça qu'on voudrait faire dans le fond dans la vie. Bien, je pense que j'ai envie de donner... J'ai envie de t'inspirer. J'ai envie de te donner des idées. Mais pour moi, c'était plus de rendre un show style docu-réalité. Puis de vraiment démontrer aux gens qu'est-ce que je fais quand je ne travaille pas. Il n'y a rien qui est vraiment stagé dans ça. C'est souvent des affaires que j'avais déjà faites ou que je rêvais de faire. Fait que tout est très tangible et raw, si on veut. Et on m'a donné l'opportunité d'avoir une mainmise vraiment sur l'idée originale. Puis la production aussi. Fait que toutes les idées de ce show-là proviennent pas mal de moi. Fait que pour moi, c'était très tangible comme émotion. Puis de pouvoir partager ça avec mes amis. J'amenais mes chums avec moi à une destination où on allait à la rencontre de certains chums. Aux États-Unis, par exemple. Fait que ça rend le show très vivant. Puis j'avoue que je te regarde là. Puis je suis comme « Oh my God, j'aurais aimé ça. » Peut-être saison 2, je t'amène. Ah, c'est bon. Je suis partant. Dis-moi, est-ce qu'on va apprendre à cuisiner là-dedans? Ou c'est plus comme un autoportrait de John Mike? Quand on va finir, on va avoir vécu un trip ou on va pouvoir dire « Crime, ça, je le referais chez nous. » Honnêtement, je pense que c'est un parfait amalgame entre les deux. Il y a comme un 50-50. 50% fun, 50% on cuisine, on apprend. On ne parle pas de recettes et de quantité durant les épisodes. Par contre, toutes les recettes sont disponibles sur le site de Zest par après. Donc, on va pouvoir apprendre à cuisiner. Mais le but, c'est plus d'inspirer, de motiver et de te faire saliver aussi. C'est ce genre de show-là qui est moins... Encore une fois, je parle de la boîte. Je parle d'un show guindé. C'est un show qui est fait pour entertain. Oui, c'est ça. C'est ça. Vraiment. Tu nous fais saliver autant avec les recettes qu'avec le lifestyle qui vient avec ça. C'est un show extroverti. Les recettes, elles le sont tout autant. C'est assez comme « in your face ». C'est vraiment de la haute voltige. Par exemple, il y a un moment qu'on se retrouve, on fait un événement éphémère de 2-3 heures dans le milieu de l'océan au Massachusetts et on fait des huit Rockefeller pour des bateaux qui traversent. On lance des flares dans les airs. Les gens arrivent, on passe proche de mourir. C'était extraordinaire. C'était malade. Après ça, on s'en va chasser la perderie à d'autres chevales et on met des gigots d'agneau dans un smoker. Dans un fumoire pendant huit heures, on revient. C'est prêt, c'est langoureux, c'est délicieux sous la dent. C'est extraordinaire. C'est ça, c'est le bout qu'on n'est pas capable de faire. Là, dis-moi par contre, pourquoi John Mike? Parce que ton nom, c'est Jean-Michel. Ça fait partie du brand que tu veux mettre de l'avant. Tu trouvais que Jean-Michel, ça ne sonnait pas. Je sais, je m'appelle Jean-François. Jean-François, ça fait plutôt angélique. Ça ne fait pas trop gars de bois qui a fait de gigots d'agneau dans son fumoire. Jean-Mike, ça fait plus raw, comme tu dis. En fait, ça sonne juste plus court. C'est vraiment une question, en toute honnêteté, c'est vraiment une question de marketing. Étant donné que j'ai plusieurs différents produits, le livre de cuisine, la musique country, les produits dérivés, les shows de télé. Au Québec, on me connaît davantage. Je suis Jean-Michel Leblond. J'avais juste envie de rassembler tout parce que là, ça se dispersait pas mal au niveau de l'achalandage à gauche puis à droite. Je pense de rassembler tout. Puis anyway, je suis 100 % bilingue. J'ai été élevé en anglais. Pour moi, le terme John Mike, je me suis toujours fait appeler John Mike parmi les chums depuis que je suis tout jeune. Sur papier, c'est mon passeport. C'était Jean-Michel Leblond. Mais tous mes amis m'appellent Jean-Mike depuis des années. Pour moi, personnellement, c'était pas comme... Tu viens pas de trouver ça. Puis vous êtes pas assis autour d'une table. Vous avez fait comment on peut rendre ça plus sexy, Jean-Michel. Ça va être John Mike. Donc toi, tu te fais appeler comme ça depuis un bon bout de temps. Parle-moi de la puissance des shows réalité. Parce que je te dis pas que tu serais pas arrivé où est-ce que t'es rendu sans les shows réalité. Reste que les deux émissions dans lesquelles t'as performé, dans lesquelles t'es ressorti, en une que t'as gagnée. Puis l'autre, t'as pas gagné, mais t'es quand même ressorti comme un personnage fort. Puis quand on fait des shows de télé-réalité, c'est un peu ça qu'on vise. Oui, si on peut gagner. Mais surtout, en fait, laisser une carte de visite. C'est quoi la... Comment t'as vécu cette puissance-là? Je te dirais que quand tu fais ce style de show-là, tu sais, 18 jours, soit dans le bois ou dans la jungle, tu penses vraiment pas au outcome. Tu penses pas à... Mais quand tu rentres, avant de rentrer, tu y penses. Avant de rentrer, tu y penses un peu, mais ça s'en va vite. T'es tellement stressé, t'es tellement affamé que tu penses juste à survivre puis qu'à mon moment présent. Par après, c'est là que la vague d'amour arrive. Puis c'est là que la réalité de la chose arrive. Tu sais, comme à chef de bois, je te dirais, pour moi, la chose la plus importante, c'était de performer à tous les jours parce que c'était tangible pour moi. Oui, là, il y avait une compétition. Il y avait une compétition. Je suis un chef puis je veux être le meilleur. Donc, pour moi, ça, c'était le plus important. Puis en se sortant de là, oui, il y a des portes qui se sont ouvertes, mais j'ai plus réalisé à quel point je m'étais ennuyé de faire de la télé. Tu sais, comme d'être constamment entouré de 108 différentes caméras, des drones. Moi, j'adore ça. Puis ça m'a un peu redonné la piqûre. Fait que quand j'avais un siège à la table, déjà, j'étais excité puis j'étais motivé. Puis lorsqu'on m'a demandé de refaire « Sortez-moi d'ici », j'étais comme, honnêtement, je pense que là, maintenant, je ne le ferai pas nécessairement juste pour le fun. Je vais le faire pour la visibilité, justement. Puis je pense que ça ne l'a pas... Je ne me suis pas trompé. Je veux dire, je me fais prendre le bras à l'épicerie par des enfants pour faire des photos. J'étais, en fait, vraiment surpris de le style de personne qui a regardé « Sortez-moi d'ici ». C'était quand même le dimanche. C'est la TVA. La TVA, c'est l'âge de même. Exact. 18h30, heure de grande écoute, très familiale. Fait que je te dirais que ça, ça l'a aidé aussi... Ça donne beaucoup de confiance aussi dans tes projets. Si tu vois qu'il y a comme une certaine réceptivité puis que les gens t'aiment ou ils veulent en apprendre plus sur toi, on dirait que ça motive un petit peu plus d'en donner parce que si c'était l'inverse, on dirait que ça ne pousse pas vraiment. Tu es plus dans ton monde à toi finalement puis tu es comme « Les gens, aimes-tu vraiment ça ou non? » Oui, puis en plus, ton personnage qui a l'air de ne pas être loin de toi, je t'ai rencontré dans le portique puis tu n'étais pas... Non, mais je veux dire, il y en a des fois que tu les rencontres, le micro allume puis là, tu fais « Ok, le personnage vient d'embarquer. » Tu sais, toi, c'est toi. C'est quand même quelque chose qu'il n'y avait pas au Québec. Un chef cuisinier dans ton style. Fait que je pense qu'il y a une traque là. Quand tu sors, mettons, d'un « Sortez-moi d'ici », bon, évidemment, un chef dans le bois, tu as gagné. Tu savais que tu étais gagné. Mais quand tu sors d'un « Sortez-moi d'ici », la première fois que tu parles avec ton entourage ou avec ton agent ou quelque chose comme ça, il y a-tu comme un « Pi » ? Tu sais, « Pi », je sors-tu bien dans cette histoire-là ? Ben, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, nous autres, on n'a pas accès aux images avant vraiment un long bout de temps puis je pense qu'on a même accès aux images juste en même temps que tout le monde. Mais je pense que tu sais, dans le moment présent, si tu as fait une grosse gaffe ou non. Je veux dire, je pense que... Mais tu n'en as pas fait, toi. Non, mais anyway, ces shows-là, c'est fait pour rester toi-même avec les beaux et les mauvais côtés. Tu sais, moi, j'ai rentré dans l'aventure « Sortez-moi d'ici » et je le savais parce que je l'avais déjà vécu un peu avec Chef de bois que je n'allais pas être toujours « Pépé, Pépé ». Je sais que j'allais avoir des journées un peu plus creuses et c'est arrivé puis c'est bien correct de même, mais je le savais dans mon bas fond que je ne pouvais pas le cacher à l'écran. Justement, ce que tu vois, c'est ce que je suis puis donc, je pense que quand tu rentres dans l'aventure en sachant très bien que tu te fais confiance puis comme... Bien, je pense que peu importe ce que tu vas vivre puis peu importe ce que tu vas dégager, ça va juste être vrai puis je ne peux pas te dire que j'ai regardé des affaires atelier et que je suis comme « Oh my God, ma mère, elle va être gênée. » Peut-être que je crie comme une fille avec les serpents puis c'est vrai, elle a été gênée, mais anyway. Avec les serpents, on vous pardonne, mais tu vois, Alex Perron, c'est un bon chum à moi puis je n'en reviens pas du nombre de personnes qui l'ont... Puis ça fait 28 ans qu'il est dans nos télés, des gens qui l'ont découvert puis ils ont fait « OK, mais il est drôle. » « Mais oui, il est drôle. » « OK, puis il est compétitif. » « Oui, il est compétitif. » Fait que c'est fou la portée de ça puis à quel point on vous voit dans votre vrai, dans ce que vous êtes pour vrai. Parle-moi du country parce qu'on t'a vu un peu gratter la guitare à Sortez-moi d'ici, mais là, je comprends que tu grattes pour vrai quitte à faire des shows. Est-ce qu'il y a des projets d'albums? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux mettre de l'avant? Fait que moi, je joue de la guitare depuis que j'ai 12-13 ans. Je suis comme auteur, compositeur, interprète depuis cet âge-là aussi. J'avais fait « Ségep en spectacle ». J'avais gagné « Ségep en spectacle » à quelques reprises aussi puis je te dirais que... « Ségep », c'est supposé être deux ans. Fait que je ne sais pas pourquoi tu l'as gagné à quelques reprises. N'inquiète-toi pas d'être ça. Moi, je l'ai fait en cas. Je m'ennuyais trop. Je m'ennuyais de ma mère. J'étais pour dire, moi, j'ai participé juste deux ans à Ségep en spectacle. Je comprends. C'est bon. Toi, ça durait plus longtemps. Vraiment. Ensuite, je te dirais que le choix de ma carrière, le choix d'être un cuisinier, un chef, tu connais l'horaire. J'ai dû mettre la musique de côté pendant des années. Quand la pandémie a frappé, j'avais besoin de parler. J'avais besoin d'extérioriser plein d'émotions. J'ai ressenti une de mes guides. J'ai dépoussiéré ça. J'avais tellement de choses à dire. On dirait que j'ai juste commencé à composer. J'ai composé un premier album, un premier EP qu'on a sorti, qu'on a enregistré durant la pandémie. C'est allé vraiment under the radar, mais on l'a fait pour le fun. Sous la bannière John Leblond. Ah oui? Exact. C'était mon premier nom d'artiste. Je te dirais que c'est... Sortez-moi d'ici puis sauter à mon show. chef John Mike. Durant ce show-là, je sortais beaucoup la guitare puis je proposais beaucoup de sortir la guitare pour avoir des scènes avec moi qui grattent la guitare. Puis c'est Jean-Philippe Dion qui a regardé les images et qui a dit « Hey, by the way, ça, c'est vraiment... C'est quelque chose. C'est vraiment bon. J'aime ça. Ça ne te tenterait pas de signer la musique originale de ton propre show. Ben oui. Moi qui est comme... Pardon. Absolument. Donc, on est allé en studio tout de suite pour enregistrer cinq tunes. Donc, un EP de cinq chansons qui sont maintenant disponibles. On a déjà released deux des premiers singles. Et là, il reste trois chansons à release. Mais on va tout faire ça en même temps que le show. Donc, la très grande majorité de la musique que vous allez entendre durant mon show de télé, chef John Mike, c'est moi qui a signé la musique. Et j'en suis très fier. Donc, on travaille avec Musicard pour la musique qui m'ont fait confiance dans toute l'aventure. C'est le premier label sur lequel je me fais signer. Donc, tu sais, en termes d'opportunité, je veux dire, je suis très heureux. Je suis très excité. Tout est là. On sent que tout est en place. C'est un beau cocktail. Tout va partir en même temps. T'as quel âge? 37 ans. Fait que dans le fond, on a comme l'impression que tu t'es bâti pendant tout ce temps-là. Puis là, t'arrives. Ouais. C'est cool. C'est ce que je sens aussi, tu sais. Puis, durant tout ce temps-là, je te dirais que j'ai vécu. J'ai l'impression d'avoir vécu une vie de différentes vies. On le sent, ça, que tu as vécu, oui. Je pense que chaque affaire que j'ai vécue m'a amené à avoir une quiétude puis comme un respect sur plein de différents sujets en ce moment. Puis de vraiment être capable d'apprécier chaque moment ou chaque projet puis de les respecter, tu sais. Parce qu'avant, j'étais peut-être plus une tête folle, tu sais. Je comprends. Donc, ça s'appelle Chef John Mike et ça débarque sur Zest à partir du mois d'août. J'ai deux questions barbecue avant de te laisser partir pour nos auditeurs parce que c'est le temps du maïs. On a eu une discussion avec des amis. Maïs, on le bouille ou on le fait cuire sur le barbecue? C'est drôle que tu nous dis ça parce que je pensais à ça dans ma douche un matin. Je pense que j'ai une rage de maïs en ce moment. Il est bon, il est petit, mais il est sucré. Très bon. Moi, honnêtement, je viens d'une famille qui le faisait bouillir parce que je pense qu'on n'avait pas la connaissance du barbecue. Mais personnellement, en ce moment, c'est 100 % sur le barbecue, mais avec tout. Avec les feuilles. Tu le prends du sac. Littéralement, tu le mets sur le barbecue à peu près à 350-400 puis tu le laisses là pendant à peu près 10-15 minutes. Tu le tournes. Tourner un peu de temps en temps pour ne pas qu'il vienne noir d'un côté. Oui, puis tu sais, on va appeler ça la coquille. Ça devient comme une espèce de sleeping bag. Oui. Tu sais, un petit... C'est comme s'il garde plus de saveur. Oui, vraiment, c'est comme un steam. Tout reste en dedans. Ça steam et ça grille en même temps. Et là, ça goûte le maïs, mais comme sur l'ecstasy. C'est extraordinaire. Et ensuite, ce que tu fais, tu t'enlèves la pleure, la peau, si on veut. Mettez-vous des gants parce que c'est chaud quand même un peu. Oui, mais tu le laisses relaxer un peu pendant que tu te baignes dans le lac. Là, t'enlèves ça, tu gardes un peu la cosse parce que c'est ça qui va te permettre de le manger. Peut-être que tu te fais une mayonnaise au chipotle, peut-être avec un peu de feta crumble par-dessus puis de la coriandre. Peut-être un petit peu de lime. Oh! C'est pas gênant, ça. Non, c'est pas gênant. On va en prendre 12 ici. Oui. Pour la table ici. Avec cette race-là. En régie aussi. On va en prendre 24 d'abord pour la gang. Parfait. Puis deuxième question. Parce qu'on a parlé barbecue avec Jean-Charles la semaine dernière pour son émission justement qui s'amène lui aussi à Zest. Puis là, on se disait à quel point c'était la mode du barbecue puis barbecue Québec. Puis là, je comparais quand tu vas là-bas, c'est comme quand je vais chez Sale pour la pêche. Ah, telle cuillère, telle cuillère. Et ça, ça marche bien. Ça, ça te prend ça. Puis à un moment donné, tu sors, acheté toutes sortes de bébelles. Mais toi, tu cuisines dans le bois, bang, sur le fly. Qu'est-ce que ça nous prend, là, mettons, 4-5 affaires que ça nous prend absolument si on veut être le king du barbecue? Bien, ça dépend si tu cuisines sur un barbecue au charbon ou un barbecue au propane. Propane, je te dirais, t'as pas besoin de grand-chose. Charbon. Je pense la mode pour charbon, ouais. Parfait. C'est là ma question. Tu sais, je veux dire, c'est drôle que tu parles de barbecue Québec parce que quand je rentre là, moi, c'est des amis à moi, mais j'ai l'impression d'être un enfant chez Toys R Us avec une carte de crédit. On vit fou. Ouais, c'est vraiment. Fait qu'eux autres, ils ont inventé plein de différents outils que je savais même pas qui existaient. Tu sais, c'est vraiment, c'est des passionnés, c'est des fans de barbecue. Je te dirais qu'un truc que moi, j'utilise pas, mais que juste parce que j'ai la dextérité puis surtout, je te dirais, l'expérience d'être avec le feu, mais eux autres, ils vendent des gants, des gros gants à feu, qui te permettent de littéralement jouer avec le feu et non d'avoir un tisanier ou quoi que ce soit puis d'avoir plus de contact avec soit ta pièce de viande ou le charbon. Ça, je te dirais que c'est vraiment cool. Une bonne brosse parce que souvent, tu sais, la brosse que tu as chez vous, je suis sûr que tu l'as volée de ton beau-père qui l'a volée de son grand-père. Ou l'achetez pas trop cher dans un magasin pas trop cher. Il reste plus grand cheveu là-dessus. Mais j'en ai reçu dans ma fête, là, de chez Barbecue Québec. J'en ai une bonne. Moi, je pense qu'une brosse, une bonne brosse pour toujours commencer neuf. À chaque barbecue, ta grille devrait toujours être propre. Il devrait pas y avoir de boue comme brûlée du barbecue d'avant, de la belle-mère. Tu vois, le genre. Ça, c'est une bonne affaire. Des boue brûlée de la belle-mère. Je pense qu'il manquait un petit bout dans ta phrase, mais j'ai achumé. On comprend. Puis, encore une fois, moi, je cuisine vraiment beaucoup avec mes mains d'extérité puis tout, mais un bon thermomètre, si tu commences puis tu connais pas tes touchés, tes textures, un thermomètre, je pense que c'est primordial parce que, tu sais, si tu fais des pièces de viande un petit peu plus grosses pour plus de gens, plus de monde, tu veux vraiment pas être la personne qui l'a undercooked ou trop cuit, tu sais. Au prix que ça coûte, en plus, au temps que tu as mis. Fait qu'un bon thermomètre puis il y en a plein de différents modèles à plein de différents prix. Fait que j'en donnerai pas cinq, je vais t'en donner trois puis réinvite-moi puis on va te parler des deux autres. Non, c'est toi qui es supposé m'inviter sur ta deuxième saison. Je pense que t'es déjà l'ensemble de tes projets. Donc, je rappelle Chef John Mike qui s'amène à partir du mois d'août, mais aussi l'album, le livre de recettes, etc. Bref, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi.